Hello, hello, j'espère que vous allez bien, je suis très très contente de vous retrouver ça fait au moins 15 jours, oui, 15 jours que j'ai pas touché la caméra donc je suis contente de vous retrouver comme vous l'avez vu dans le vlog de lundi, nous sommes partis en vacances 11 jours je crois au Portugal, oui c'est ça je vais vous poser, ça va être plus simple je vous pose, c'est mieux donc nous sommes partis 15 jours, enfin 11 jours au Portugal on est passé quelques jours chez ma belle maman et ensuite nous sommes allés dans le nord du Portugal précisément à 2,5 km, enfin à côté de Guimaraes et on a fait tous les alentours, FAP, OVOAD, VARZIM j'essaierai de vous mettre après des petites photos en musique avec les lieux et voilà, on a eu énormément de chance au niveau du temps quand on est parti, on nous avait prévu de la pluie toute la semaine où on était, et finalement on a eu très chaud, j'ai même pris des coups de soleil là dans le dos, je sais pas si vous voyez la marque du t-shirt j'ai même pris des coups de soleil, là on était à une terrasse en train de manger un petit quelque chose et j'ai pris des coups de soleil, je lui ai dit oh ça tape, il était trop tard quand j'ai dit ça tape j'avais pas emmené de crème solaire à rien voilà, on a passé des bonnes vacances on a bien marché, on a fait 7-8 km à pied tous les jours à peu près en se baladant donc voilà, on s'est bien oxygéné, vraiment ça fait vraiment du bien alors la location, on était dans un Airbnb qui s'appelle la Casa d'Arita vous verrez des petites photos, des petites vidéos après alors elle est très bien, il y a une piscine, malheureusement elle était pas chauffée et un petit peu mal entretenue par contre, si vous voulez après découvrir toute la région autour elle est vraiment bien située parce qu'elle est à côté de tout en 20 minutes avec l'autoroute, vous êtes avec Braga vous avez toutes les grandes villes qui sont aux alentours donc ça c'est bien par contre, elle est très proche du propriétaire parce que c'est une maison en L donc vous avez le premier bout qui est au propriétaire et vous comme ça donc la baie vitrée donne sur la vue du propriétaire donc on n'a pas trop l'impression d'avoir une intimité mais sinon, le lit est très confortable salle de bain fonctionnelle, cuisine fonctionnelle et tout est à proximité il y a un Lidl pour faire les courses il y a de la chourasqueria un petit peu partout il y a des padelleria, donc les petites boulangeries vous pouvez manger, boire un petit morceau franchement, top donc en concernant notre petit projet immobilier je vous en avais parlé qu'on avait le projet peut-être d'aller à la retraite au Portugal alors du coup les plans ont changé parce qu'on a fait plusieurs agences immobilières avec nos envies par rapport à la surface par rapport au nombre de chambres, etc et les prix de l'immobilier ont énormément monté au Portugal on a été sidérés on a fait plusieurs agences il nous a dit que dans ce qu'on recherchait c'est-à-dire deux chambres aux alentours de 80-100 mètres carrés un garage en sous-sol pour la voiture si on ne passe pas l'année là-bas et bien il fallait compter 150 000 minimum euros et du coup c'est hors budget pour nous on avait l'espoir de trouver quelque chose dans les 80 000 euros en faisant plusieurs petits prêts et voilà donc c'est hors budget pour nous sauf si on vend la maison ici sauf si on vend la maison ici et comme ça on peut acheter un bien en Portugal et un bien en France donc ça on verra à la retraite si on le fait ou pas finalement ça nous change les plans on va continuer à voyager comme ça à droite à gauche et voilà donc du coup c'est vrai qu'on a été un petit peu déçus de ça voilà le marché immobilier est très très haut en fait c'est même pas le marché immobilier on va dire que l'argent immobilier nous a expliqué qu'en fait c'est les gens qui ont vu comment ça qu'ils ont augmenté les prix et qu'ils vendaient j'ai même pas mis de gloss je suis en train de m'apercevoir que j'ai pas mis de rouge à lèvres j'ai laissé le gloss plump bon c'est pas grave et du coup ils se sont dit tiens on remet 10 000, 10 000 du coup ça a fait grimper les prix immobiliers parce que c'est pas ce que ça vaut en valeur de marché c'est ce que nous expliquait le donc voilà un peu déçu mais bon c'est comme ça donc on verra plus tard donc quand on sera à la retraite dans 8 à 10 ans enfin quand mon mari sera à la retraite de toute façon et moi je pense je pense que je continuerai sûrement YouTube puisque YouTube ça fait partie de mon revenu donc voilà peut-être qu'on continuera on voyagera et puis la chaîne prendra notre dimension je ne sais pas encore donc toujours étant que voilà on a passé de très très bonnes vacances j'ai ramené des petites choses du Portugal notamment pour moi et pour la cuisine j'ai trouvé des petites choses aussi pour la la broderie enfin la broderie pour accessoiriser la broderie on va dire donc je me suis ramené ça c'était à Braga dans une petite boutique il me semble je me suis ramené un petit mug hop là je me suis ramené un joli mug avec des azoulégeos que j'adore il y en a aussi sur la poignée voilà dans les tons bleus et un petit azoulégeos avec de la du liège en dessous pour poser la tasse comme ça donc ça ça sera sûrement pour mon atelier sûrement donc j'ai payé ça très peu cher par rapport à on est allé après un autre truc ou enfin une cathédrale tout en haut là c'était magnifique on avait une vue et ils vendaient ça 6 ou 7 euros la tasse et moi j'ai payé 3,85 euros dans une toute petite boutique et ça j'ai dû le payer 1,50 euros enfin voilà une petite misère donc je suis très contente d'avoir ramené ça donc j'ai ramené ça je ne sais pas passer dans la valise j'ai ramené ça dans mon sac à dos dans l'avion et je me suis pris deux dessous de plat parce que les nôtres étaient complètement foutus étaient toutes en liège donc j'ai pris deux dessous de plat comme ça avec des azoulégeos tout simplement pour la cuisine pour quand on voilà c'est des sous de plat ça sert toujours et je vous l'ai dit au Portugal il y a plein de jolies petites boutiques etc mais il y a aussi beaucoup ce qu'on appelle les casas d'Achine donc les maisons chinoises enfin voilà c'est comment on appelle ça les chinois en fait c'est des actions mais chinois et mais bien souvent on fait un petit tour dedans pour trouver des petites choses donc en me baladant donc ça c'était au village à côté de chez ma belle maman en attendant parce qu'ils avaient des papiers à faire à la banque etc je me suis dit on va aller faire un petit tour aux chinois et j'ai trouvé ces oeufs alors j'en ai pris trois des gros oeufs comme ça en polystyrène pour Pâques pour faire une petite broderie pour mettre dessus pour me faire un joli panier de Pâques alors ça sera pas pour cette année pour cette année parce que voilà là c'est trop juste mais j'en avais regardé pour en trouver en France j'en avais trouvé sur Amazon ils étaient à 15 euros les deux là j'ai payé 3,50 euros celui-là 2 euros et le plus petit je crois 1 euro 1,50 euros voilà donc quand j'ai vu ça je lui ai dit à mon mari je lui ai dit je crois qu'il y a de la place dans la valise il me dit ouais ouais on va tasser et j'avais pris une valise moi de 25 kilos donc en retour j'avais que 19 kilos donc je pouvais encore là mais ça rentrait plus je vous ferai voir la petite tenue du jour après je peux même vous la montrer là c'est un t-shirt qui vient de chez Shein oui chez Shein avec une femme avec un visage comme ça j'ai mis un pantajog qui vient de chez au trésor de lille et des petites baskets aussi qui viennent de chez au trésor de lille voilà et je vais mettre un petit gilet qui vient de chez ça ça vient de chez courbe en valeur donc voilà des petits gilets en bleu et en petits bijoux j'ai mis une bague quand je faisais des bijoux je me suis refait un petit peu de vernis à ongles et là des petites boucles d'oreilles étoiles donc ça ça vient d'Ali Express je vous les mettrai en barre d'info donc voilà on est très très content de notre séjour au Portugal ça fait du bien mon mari a eu du mal à reprendre le boulot moi aussi hier j'ai eu du mal j'ai eu du mal à m'endormir à la galance que bon on a eu le changement d'heure au Portugal et du coup il y avait un heure de décalage j'avais quasiment comme si on avait eu nous deux heures de décalage et quand on est rentré à 3h du matin je ne dormais toujours pas donc la première nuit voilà c'était dur dur hier j'ai fait toute ma comptabilité il me reste encore des petites choses à faire en compta donc je pense que je finirai ça cet après-midi il faut que j'aille chez le coiffeur donc je ne pense pas que j'aurai le temps de vous tourner le flos tube cette semaine je vais voir si j'arrive à le tourner jeudi après-midi mais vous ne l'aurez pas pour vendredi parce que c'est très long à monter très long à encoder donc je pense que vous l'aurez sûrement pour lundi et puis vendredi vous aurez sûrement un vlog ou peut-être un rôle action parce qu'il faut que j'aille à l'action jeudi normalement on va chercher la voiture demain donc là on est mardi je ne vous ai même pas dit le jour la date on est mardi 4 avril il est 11h on va chercher la voiture demain donc au moment où vous avez le vlog normalement on a déjà récupéré la voiture donc on est content là voilà le CRV il est ici bientôt il y aura la Jeep donc on est très très content donc là il faut qu'on vide la voiture qu'on lui passe un petit coup et puis donc mon mari a pris sa journée demain pour faire tout ça et demain matin j'ai un drive parce que du coup je me suis pris un petit peu trop tard quand on est rentré et le drive et bien tout était plein d'ailleurs faut que je mette ma viande à décongeler pour ce soir et donc du coup ouais donc je ne pense pas que j'aurai le temps de filmer ah j'ai cette mèche là le floss tube cette semaine enfin j'aurai le temps de le filmer mais vous ne l'aurez pas cette semaine je pense que vous l'aurez la semaine prochaine vous aurez un vlog ou un haul action je ne sais pas encore ce que vous aurez vendredi voilà donc il faut que j'aille chez le coiffeur donc j'ai pris rendez-vous pour mardi évidemment j'y vais le lundi ce que j'aime bien moi aller le lundi chez le coiffeur mais lundi c'est le lundi de pack donc c'est fermé donc j'ai réussi à trouver une place mardi puisque ma coiffeuse étant en congé maternité ça y est je ne sais toujours pas si c'est un petit gars donc je vais demander un petit gars ou une petite fille je vais demander à une de ses collègues là quand je vais y aller mardi et du coup j'ai pris rendez-vous avec la patronne pour mardi après-midi 15h parce que là ils sont hyper longs après j'aurais pu me les faire couper au portugal mais comme je ne parle pas très bien la langue j'ai peur qu'elle ne me comprenne pas de ce que je voulais voilà pour les petites news de ces congés qui nous ont fait vraiment du bien ouais vraiment du bien là Enzo normalement revient quelques jours au mois d'avril donc on est très content on va pouvoir fêter son anniversaire ensemble puisque du coup on n'a pas pu le fêter mais voilà on a toute la famille qui est là je vous ferai une petite vidéo je pense sur la déco de table parce que je suis en train de fabriquer des petites choses pour la déco de table et je pense que je vous ferai une petite vidéo dédiée petite déco achat donc il faut que je commence mes petits DIY et demain aussi il faut qu'on aille pour le cadeau d'anniversaire parce qu'il veut quelque chose de précis donc on va aller voir tout ça demain voilà voilà donc puisqu'on est là je vais vous faire voir j'ai reçu la la blissime oui la blissime du mois de je pense avril alors cette fois-ci on l'a pas reçu en box carton on l'a reçu comme ça on l'a reçu en petite poche qui est très jolie avec des oranges vous voyez c'est des petites oranges avec un zigouigoui ici pour ouvrir donc ça c'est top alors pour tout vous dire je l'ai déjà ouvert parce que je voulais voir ce qu'il y avait dedans et elle est pas mal ce mois-ci je trouve qu'on a quand même pas mal de choses alors je vais vous sortir au fur et à mesure bien entendu ce que je ne vais pas garder va être pour vous dans un prochain concours d'ailleurs il faut que j'envoie le concours le dernier concours il est dans les escaliers il faut que je l'envoie il faut que je prépare pour emmener au point relais cet après-midi il faut que je remette des petites choses sur mon Vinted je l'ai réouvert puisqu'on était parti je l'avais fermé et puis je ne voulais pas forcément mettre des choses dessus alors attendez j'ai les petites machines voilà donc on va commencer avec un superfood un lait superfood au quinoa au bambou et à l'amande de la marque les secrets de Loli donc c'est pour les cheveux c'est moi j'en ai pas besoin bien entendu vu ma longueur de cheveux mais voilà ça peut être très sympa pour pour les cheveux pour nourrir les cheveux donc c'est éco-cert bio non c'est pas bio 98,9% d'un grain d'origine naturelle formulé avec passion donc écoutez je pense pas que ce sera made in France j'arrive pas à voir tout est écrit en français donc je pense que ça doit être made in France donc ça ça sera pour vous ensuite on a des petites choses pour le visage donc ça c'est les cheveux on a un scrub cleaner pour le visage de la marque Hello Body Rose Effect alors ça je le garderai pas parce que moi vous savez je mets très peu de choses sur le visage parce que je fais des allergies à tout donc ça ça sera également pour vous donc ça c'est pas mal parce qu'on a 100ml donc on a déjà deux beaux formats là on a deux fois 100ml c'est déjà des beaux formats ensuite on a une bébé crème correctrice alors ça je vais le tester c'est fabriqué en Bretagne c'est de la marque Algologie on a 30ml 97% d'origine naturelle donc ça comme ça je vais pas l'ouvrir parce que j'ai pas encore fini l'autre mais je pense que la teinte devrait être parfaite alliance parfaite entre soin et make-up pour un teint sublimé ultra naturel appliqué sur le visage après votre crème de soin donc ça je pense ça c'est top parce que je pense que ça je vais l'utiliser c'est sûr ça aussi que je vais utiliser c'est sûr c'est des petits patchs pour les boutons d'ailleurs j'en ai un beau ici je ne sais pas pourquoi je ne cherchais pas c'est de la marque Glim je pense des petits patchs comme ça alors moi j'aime beaucoup ces choses là je trouve ça super efficace les patchs comme ça à boutons c'est des patchs anti-boutons je trouve que c'est hyper efficace j'ai utilisé ceux de chez Beauty Bay et franchement ils sont super efficaces oui c'est ça c'est des petits patchs ils sont enfermés donc je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il n'y en a qu'un seul donc je ne sais pas combien il y en a à l'intérieur il y en a 16 et c'est à l'acide salicylique et arbraté voilà donc tout ce qu'il faut donc ça c'est top très très bien donc là on valide jusque là franchement elle est pas mal la box de ce mois-ci il y a voilà vraiment bien et le dernier petit produit c'est de la marque Garantia avec les deux les deux petites mesures 20 ml ça c'est la pelle de la forêt c'est une poudre magique qui qui transforme en fait la crème comptez sur cette poudre qui contient 10% de vitamine pure pour transformer votre peau elle se mélange à votre soin habituel pour booster l'éclat et lisser l'épiderme donc bien entendu je ne l'utiliserai pas parce que tout ce qui est à base de vitamine C ça a tendance à me faire des allergies donc je vous mettrai ça également dans un petit concours et écoutez moi je la trouve très bien alors maintenant ils ne mettent plus du tout le petit catalogue maintenant il faut juste screener le QR pour avoir la liste des produits toutes les infos sur les produits de votre bloche de votre bloche de votre box flashez ce QR code donc écoutez et bien très bien et dedans on avait un petit code promo à moins 30% sur l'ensemble du site Blissim30 c'est smooth la culotte menstruelle sans couture et sans compromis donc voilà si vous êtes intéressé je vous mets à l'écran pour faire une petite capture d'écran alors bon ça moi je ne l'utilise pas parce que je n'en ai plus n'ai plus besoin puisque comme je vous dis j'ai une hystérectomie donc je n'ai plus d'utérus donc je n'ai plus ça donc voilà je vais aller un petit peu faire ma compta je vous retrouve dans quoi une petite demi-heure pour vous faire voir un colis de la marque Vip Cross Stitch avec lequel je travaille voilà je reçois des kits deux points de croix et des accessoires donc il y en aura en deux parties je vous en reparlerai j'ai pris aussi des petits accessoires il y a pas mal de choses qui sont pour vous pour les concours parce que je prends pour les concours d'ailleurs je pense que dans le FlosTube il y aura peut-être il y aura vraiment un gros gros concours dans le FlosTube voilà j'ai envie de vous faire plaisir donc je vous montre ça je vais aller faire un petit peu ma compta je vais aller boire un coup aussi je vais aller reprendre un petit sachet de m'oxydar parce que le reflux il est toujours là alors moins fort parce que du coup les médicaments ont fait un petit peu effet pendant les vacances mais j'ai été gênée pendant les 4 premiers jours où j'ai pas beaucoup mangé et du fait de bah voilà de pas avoir trop mangé pas pu profiter de la bonne nourriture du Portugal bah voilà donc j'ai pas j'ai pas pris de poids au Portugal malgré que j'ai mangé des petits pastèches de natt des toasts de mist voilà donc vous avez vu donc je vous laisse en images les petites photos vidéos bah de nos petites vacances la location les petits coins qu'on a fait je vous mettrai les noms des villes et puis des petits lieux et je vous retrouve tout à l'heure donc pour la petite commande une partie de la commande de Vip Cross Stitch c'est parti c'est parti Musique Musique Voilà, je vous reprends, il est midi et quart, je viens de terminer tout ce qui était administratif, je suis tranquille pour tout l'administratif du mois de mars, ça c'est une bonne chose de faite, il faut se remettre dans le bain tout de suite, vacances terminées, j'ai également sur la table que vous voyez ici, je vous fais voir, j'ai préparé tout ce qu'il faut pour couper ma toile, toile que j'ai eu sur le site de Demers en Fille, il me semble, vous avez toujours moins 15% en passant par mon lien de parrainage, alors pour avoir mon lien de parrainage, pour vous, je vous parraine sur Demers en Fille, il ne faut pas être cliente chez Demers en Fille, mais vous m'envoyez un petit mail, le mail est en barre d'informations, et je vous parraine, je vous envoie le lien de parrainage qui vous permet d'avoir moins 15% sur votre première cliente si vous n'êtes pas encore cliente, voilà, donc vous, vous avez moins 15%, moi je cumule des petits points, voilà, donc moi le madame l'a fait, j'ai choisi le maison de famille, donc ça c'est le sale stitch long que Rose Cocon, que Julia a lancé, donc il faut que je prépare mes fils, vous voyez, j'ai fait mes petites étiquettes, voilà, il faut que je prépare mes fils, j'en ai déjà fait quelques-uns, il faut que je coupe ma toile, et au Portugal, j'ai trouvé cette règle de 60 cm, 1 euro, dans un magasin chinois, il faut que j'enlève l'étiquette, 1 euro, en sachant que celle de 40 cm, je l'avais payée presque 3 euros, donc là, vraiment, je suis contente d'avoir trouvé une grande règle, comme ça, elle est rentrée en diagonale dans la valise, impeccable, donc, je vais vous retrouver ici, face ilo, face plan de travail, pour vous faire voir les petits kits, donc façon Joy Sunday, que j'ai pris sur le site Vip Cross Stitch, et il y a un code promo, je vous le mets à l'écran, je ne saurais vous dire, il y a un code promo, je vous le mets à l'écran, et en barre d'infos, sachez que je ne touche rien sur le code promo, je reçois les produits gracieusement, mais je ne touche rien sur le code promo, donc c'est parti, je vous mets dans l'autre sens, alors, j'ai pris ce petit kit-là, qui fait quand même 35 par 33 cm, qui est très autonale, avec ce joli écureuil, il a l'air d'avoir pas mal de points arrière, il est très très joli, ça fait une genre de couronne de lune, avec des framboises, des noisettes, des champignons, enfin, il est vraiment très très joli, celui-ci, je pense qu'il est en estampé, alors, c'est une toile estampée, je vous ai déjà fait voir sur Instagram, la toile estampée, comment on fait le trempage, etc., n'hésitez pas à aller voir, j'ai fait un reel, donc, vous avez les couleurs, oh là là, les couleurs, regardez-moi, ces couleurs magnifiques, très jolies couleurs, ça c'est top, vraiment, les couleurs sont hyper jolies, vous avez toujours les deux petites aiguilles avec le kit, vous avez votre toile estampée, c'est du 14CT, donc, ça fait quand même un bon motif, une fois terminé, c'est très très bien imprimé, il n'y a pas besoin de, je dirais qu'il n'y a pas besoin de la grille, il n'y a pas l'air d'avoir de décalage, donc, impeccable, et vous avez bien sûr la grille papier, si vous voulez la broder en points comptés, avec les points arrière, donc, top, on a combien de couleurs sur ce petit chose-là ? quand même, il y a 51 couleurs, quand même, ah oui, oui, donc, celui-ci, je pense que je vais le garder pour l'automne, mais il est vraiment très joli celui-ci, et toujours les petites pochettes ultra pratiques, j'en ai emmené deux, moi, deux pendant les vacances, d'ailleurs, j'en ai terminé un que j'ai repris pour vous, pour un concours, mais ces petites pochettes, je les avais glissées dans la valise, c'est vraiment hyper pratique, ensuite, j'ai pris, ah oui, je ne vous ai pas dit les prix, je vais vous dire les prix, alors, le petit écureuil, là, il est 6,77 euros, ensuite, j'ai pris ce joli, c'est automne, hiver, voilà, ça, c'est des petits projets que je fais, en fait, maintenant, au rez-de-chaussée, le soir, en estampé comme ça, je ne vais pas à l'atelier, je reste le soir avec mon mari, sur le canapé ou à la table, voilà, tout ce qui est comme ça, petites choses estampées, estampées, ça sera pour, on va dire, au rez-de-chaussée, quand j'ai fini, je remets tout dans la pochette, hop, je peux me trimballer la pochette, c'est très pratique, donc, j'ai pris celui-ci, qui fait 17 par 12, toujours en 14 CT, celui-ci, c'est un estamp aussi, donc, une toile imprimée, voilà, donc, celui-ci, vous voyez, il est tout petit, celui-là va se broder assez rapidement, donc, ce type de choses-là, je ne les mets pas en cadre, je les brode comme ça, à la main, donc, très mignon, vous voyez, ça, pour en faire, après, un genre de petite carte, ou un coussin, ou même une carte, une carte de vœux, ou chose comme ça, donc, vous avez tous les fils qui sont là, on a les deux petites aiguilles, les couleurs sont très, très jolies, et on a la grille aussi, si vous voulez faire en, ou refaire en, en imprimé, enfin, en point compté, très sympa, ce petit kit, là, ouais, très sympa, donc, l'oiseau, là, il est à 3,97 euros, donc, petit prix, ensuite, j'ai pris, encore un lapinou, en ce moment, je suis dans les lapinous, j'adore les lapinous, je pense que c'est le fête de Pâques, donc, celui-ci, je pense que je le broderai pour l'année prochaine, ça, il est vraiment très joli, alors, c'est un petit lapin, qui est dans, on a l'impression que c'est de la laine, dans un, dans un joli, on va dire, joli cocon d'œuf, ouais, il y a des quelques boules de Noël, enfin, il est vraiment, il est vraiment mignon, celui-ci, par contre, est en point compté, parce qu'il est un petit peu plus gros, donc, vous avez le graphique qui est très, très bien fait, et il me semble que celui-ci, il est aussi sur Etsy, je vous mettrai les liens aussi, si je le trouve, et les couleurs, regardez ces couleurs, c'est très doux, c'est très, très doux au niveau des couleurs, vous avez toujours les deux petites aiguilles accrochées au fil, et là, c'est une 14-été, elle est tout, vous avez tout l'ourlet de fait, enfin, le surfilé, le surfilage est fait, donc, voilà, prêt à broder ces toiles, c'est vraiment très sympa, ouais, ça, j'ai celui-ci, je pense que je le broderai, parce qu'il est vraiment trop mignon, trop mignon, donc, ce petit lapin-là, il est à 5,14 euros, et pour finir, celui-ci que j'ai pris pour vous, puisque moi, je l'ai déjà brodé, donc, ce kit-là, qui est un peu en inspiration Béatrix Potter, celui-ci, il est à 3,79 euros, donc, vous avez la grille, qui est très bien faite, je l'ai brodé, donc, je peux vous en parler, je l'ai brodé, voilà, le soir, au Portugal, tout simplement, vous avez les fils, les deux petites aiguilles, et il reste, il y a largement de quoi faire, au niveau des fils, parce qu'il en reste, mais pas mal, une fois le projet terminé, je vous montrerai ça, dans le FlosTube, ce qu'il reste de fils, comme ça, vous pourrez comparer, et on a la grille, qui est ici, voilà, et elle est très, très bien imprimée, les couleurs partent très, très bien, alors, je vais vous faire voir, ce que ça donne fait, puisque je l'ai fait, voilà, vous partez de ça, la grille, la toile est un petit peu plus grande, dans ce kit-là, vous voyez, moi, j'ai choisi, en fait, de faire le bas, ici, en demi-croix, ce qui est ici, je l'ai fait en demi-croix, pour que ça fasse un peu de profondeur, et voilà, il y a le point arrière, donc voilà ce que ça donne, une fois que la toile est trempée, et voilà, voilà ce que ça donne, et je trouve vraiment, ça, très sympa, donc ça, je pense que je le montrais, en petit, avec une toile, je le montrais en genre de petite plaque, pour mettre en déco, en pack, mais voilà ce que ça donne, ça, j'ai mis, je ne sais même pas, une semaine pour le faire, ça se brode très rapidement, très agréable à broder, la toile est très agréable, voilà, une fois lavé, vous voyez, c'est assez souple, voilà, impeccable, donc voilà, celle-ci, donc je vous l'ai dit, elle est à 3,79, donc franchement, ces petits kits, donc celui-ci sera pour vous, dans un concours, et, mais vraiment, c'est kit Joy Sunday, type Joy Sunday, parce qu'il n'y avait écrit Joy Sunday, c'est dans les sites, que je vous le propose, c'est les meilleurs, voilà, voilà, pour ce qui est des petits achats, des petites choses, que je voulais vous présenter, j'ai rien changé dans la cuisine, pour l'instant, j'ai fait le truc rouge, là, que j'ai brodé, du coup, comme ça, je vais mettre des petites touches de rouge, parce que mon mari ne veut pas se séparer de la cafetière, j'ai ma théière qui est là, qui est rouge, que ma tante m'avait donnée, donc, du coup, je pense que je vais mettre des petites touches de rouge, là, j'attends une livraison Amazon, je me suis fait un gros plaisir, je vous en reparlerai quand je l'aurai, ben oui, vous savez que j'aime Harry Potter, vous savez, vous savez que j'aime les jeux vidéo, vous le savez, je vous avais dit, je vous avais dit, que j'aimerais bien la paix 5, ben voilà, c'est fait, je me le suis commandé, j'ai fait le paiement 4 fois, 4 fois par Amazon, donc c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, donc j'ai commandé la console, et le, comment ça s'appelle, et le jeu Hogwarts Legacy, donc, je pense que j'essaierai de vous filmer des petits bouts du jeu, voilà, vous dire un peu ce que je pense du jeu, etc., même si sur Twitch, il y en a qui font ça très bien, donc normalement, c'est livré aujourd'hui, la console, et le jeu, je crois que c'est jeudi ou vendredi, donc, il faut que je me commande aussi de la ouatine, pour mettre, pour faire, ben voilà, pour faire tout, mais pour finir, pour faire mes FFO, alors FFO, ça veut dire quoi, c'est Final Finition Object, donc ça veut dire pour, voilà, les produits finis, dans les vidéos des Flustube américaines, ou anglo-saxonnes, on entend souvent ce terme de FFO, voilà, c'est les projets qui sont montés, tout finis, voilà, prêts à poser, à décorer, donc, je me suis commandé de la ouatine, là, ce matin, et je voudrais me commander aussi, le nuancier DMC, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pris des fils, sur les sites asiatiques, alors, les fils, et le kit de fils, des 447 couleurs, sur Amazon, il y a des couleurs qui diffèrent, donc, voilà, comme je suis en train de bobiner, là, j'ai voulu bobiner un paquet, mais je me suis dit, les couleurs sont vachement différentes, de ce que j'avais déjà bobiné, puisque j'ai des doublons, donc, je me suis dit, il va falloir que je commande le nuancier DMC, parce que, si je cherche une couleur, et que ce n'est pas trop rapprochant, que j'en cherche une autre, voilà, bon, je vais ranger tout ça, parce que c'est le bazar partout, je vais aller casser la froute, je vais couper aussi ma toile, préparer ma toile, pour le Madame la Fée, sûrement, commencer quelques croix, et pour lancer ce S.A.L., je pense que, donc, demain, on va aller chercher la voiture, jeudi, je pense que je vous prendrai peut-être jeudi, pour le vlog de vendredi, parce que je vais chez Action, je vais essayer d'aller chez Action jeudi, jeudi, bien, je vais essayer, s'il n'y a rien qui se met entre temps, là, il fait super beau, mais il a gelé ce matin, j'ai été étonnée qu'il ait gelé, donc mon mari me dit, il faudrait tondre, j'ai dit oui, mais là, il fait froid pour tondre, mais là, il y a un super soleil, j'ai mes osiers, qui je ne vais toujours pas replanter, qui ont super poussé, donc, il faut que je regarde ce que j'ai, si j'ai du terreau, etc., et je vais pouvoir faire mes plantations, puisque cette semaine, ils annoncent du beau temps, les après-midi, donc, une semaine chargée, c'est pour ça que je dis, je ne vais pas avoir le temps de tourner le flosstube, je ne pense pas, et je pense que je le tournerai ce week-end, comme ça, vous l'aurez la semaine prochaine, voilà, allez, je suis contente de vous retrouver, c'est reparti pour, les vlogs, des vidéos, tout plein de choses, et merci d'être là, alors, pour certains, vous n'êtes pas aperçus de mon absence, parce que j'avais pré-filmé des vidéos, pré-filmé des vlogs, voilà, je voulais qu'il y ait une continuité, et ne pas me soucier des vidéos YouTube, voilà, donc, ça a fait énormément de bien de se couper de tous les réseaux, je partageais un petit peu sur Instagram, des petits bonjours, des petites broderies, etc., mais je n'ai pas, voilà, j'ai vraiment fait une coupure, et ça fait un bien fou, je pense que cet été, je pense que cet été, de toute façon, on ne part pas en vacances cet été, puisque avec l'organisation, voilà, d'Enzo, ça va être assez compliqué, donc, je ne pense pas qu'on part cet été, donc, je pense que cet été, il y aura sûrement pareil, une coupure d'une dizaine, quinzaine de jours, où vous aurez des vidéos pré-filmées, mais que moi, je ne toucherai pas à la caméra, voilà, de faire des, ça fait beaucoup de boulot en amont, mais finalement, c'est bénéfique après, voilà, allez, je vous fais plein de bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Show us where we